bonjour à tous bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce matin chers amis on poursuit notre semaine tableau le normand sentimental et on se retrouve pour votre tirage sentimental alors pour vous faire ce tableau le normand sentimental je vais utiliser un petit nouveau qui vient d'arriver qui vient de sortir qui est sorti là vraiment il ya une dizaine de jours pas plus c'est le petit le normand enchanté c'est du mass market on peut le retrouver très 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 facilement donc j'en ai fait l'acquisition là bas du coup de très dernièrement allez on est parti on va voir un peu quels sont les nouvelles là au niveau sentimental qu'est ce qui va se passer pour vous au niveau sentimentale alors les guides s'il vous plaît donc que va-t-il se passer donc là c'est sa première utilisation on va voir un petit peu j'avais hâte de le recevoir j'avais hâte de l'utiliser pour vous donc on va voir un petit peu eh bien ce que ça va donner alors les guides bon après c'est pas c'est pas l'oracle qui décide des messages à transmettre c'est les guides alors les guides qu'est ce qu'on a on a l'étoile il ya ouais on peut parler de parcours d'âme on peut parler de lien d'âme on peut parler d'une bonne inspiration également on peut parler de bénédiction on parle de bénédiction au niveau sentimentale vous allez vous sentir béni des dieux là bah tant mieux alors les guides s'il vous plaît donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo que va-t-il se passer il m'arrête ok alors à la coupe on a un ça va concerner les célibataires qui sont qui ouais qui commencent à tirer la langue là ça commence à devenir compliqué là le célibat franchement ça fait un moment que ça dure ça fait un moment que vous ne rencontrez pas chaussures à votre pied vous tombez que sur des plans foireux ou alors vous faites des rencontres mais il y a de l'énergie tierce la personne en face vous pouvez avoir des coups de coeur mais c'est pas disponible enfin voilà bon il y a un peu il y a un peu un ras-le-bol pour les célibataires là vraiment d'accord après il peut y avoir de la difficulté à rendre quelqu'un célibataire là ça va parler plutôt plutôt triangulaire et que vous soyez du coup dans la position d'amande maîtresse mais pour moi j'ai vraiment ressenti cette énergie de ça fait longtemps que je suis seule toutes les pages du passé sont tournées toutes les rencontres que je fais n'aboutissent à rien parce que soit c'est des gens engagés soit ou alors il n'y a pas le truc en plus enfin bon ça célibataire c'est laborieux là ça fait un moment que ça dure et vous commencez à en avoir un petit peu marre et à vous demander s'il y a bel et bien chaussures qui existent à votre pied c'est un petit peu c'est un petit peu ça il y a de la très bonne nouvelle qui arrive il y a de la très belle rencontre de la très belle nouvelle qui arrive là pour vous bonne nouvelle qui arrive vers vous ouais et il y a quelqu'un qui vous est bel et bien destiné quelqu'un de pur de loyal d'impartiel il y a un beau lien là il y a une belle histoire d'amour qui va vous tomber dessus avec un véritable engagement en plus c'est un peu c'est un peu ce qui ressort donc là ça arrive en fait il y a l'éloignement justement du chagrin ça fait longtemps que vous êtes dans la position de porter votre croix que vous êtes dans le chef dans le chagrin non mais ça fait un moment que le célibat il dure en fait ça fait plusieurs mois plusieurs années là vous êtes célibataire vous portez votre croix et là vous arrivez c'est la fin du tunnel en fait c'est le bout du tunnel vous allez voir arriver le bout du tunnel parce qu'il y a de la rencontre et de la rencontre très 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 proche et donc ce que vous désirez en amour c'est à dire quelque chose de quelque chose de sérieux quelque chose de loyal de fidèle vraiment ouais ouais vous en avez marre de rencontrer des gens qui sont déjà engagés en fait là pour l'instant vous ne rencontrez enfin je dirais depuis que vous êtes célibataire vous ne rencontrez que des personnes qui sont déjà engagés mais on a pu le voir il y a tellement un petit peu de une vague d'énergie comme ça on l'a vu depuis le début de la semaine où il va y avoir pas mal de séparations du coup ça va libérer ça va libérer la place pour les partenaires de vie les véritables partenaires de vie parce qu'il y a des couples qui sont arrivés en bout de course en fait hein d'accord alors on souhaite le malheur à personne les couples qui vont bien on leur souhaite pas la séparation c'est vraiment les couples qui vont mal qui sont dans le chagrin d'accord donc c'est pour ça qu'il va y avoir ouais ça vous bouffe vous commencez vraiment vous posez la question si vous allez réussir à avoir une histoire longue sérieuse durable saine sereine de construire une famille dans certains cas construire une famille composée ou recomposée enfin voilà ce genre de chose ouais c'est le célibat qui vous pèse là ça va être un tirage un peu spécial célibataire là il n'y aura pas de tierce il n'y aura pas de tierce là la prochaine rencontre que vous allez faire ce sera ce sera quelqu'un qui sera qui sera qui sera au même point que vous qui en aura terminé avec ses histoires de peu du passé il n'y aura pas d'énergie tierce aucune énergie tierce la prochaine là vous tenez le bon bout c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore c'est pas quelqu'un que veut qui revient du passé c'est pas un retour c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore il est inconnu au bataillon cette personne est inconnue au bataillon d'accord c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore c'est une belle rencontre sans énergie tierce qui sera dans les mêmes dispositions que vous qui aura peut-être eu le même parcours aussi que vous ce genre ce genre de choses c'est quelqu'un vous ne connaissez pas non c'est pas un retour de qui que ce soit c'est pas le retour d'un ex c'est c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore ouais et qui sera séparé sans énergie tierce ces rencontres des célibataires là sans énergie tierce qui aura pu avoir des problèmes financiers d'ailleurs son divorce leur a laissé ou sa dernière séparation aura pu affecter le porte-monnaie ouais mais qui va pas mais qui a envie de s'engager qui a envie de se réengager avec quelqu'un vous avez envie je pense que vous avez fait vos demandes à l'univers aussi et vos demandes vont être exaucées ouais c'est un nouvel homme c'est un nouvel homme qui arrive alors je sais que j'ai beaucoup de me de dames qui me regardent beaucoup de femmes qui me regardent mais messieurs ça peut être une nouvelle femme peut attendre voilà ça on adapte c'est pas un problème et c'est quelqu'un de nouveau et ça peut être quelqu'un qui a des cas qui est père de enfin qui est père qui a eu des enfants dans une précédente vie là j'ai pas de message particulier c'est deux célibataires qui se rencontrent qui vont commencer à échanger qui vont commencer à discuter au début c'est une discussion légère quoi au début c'est on fait connaissance enfin voilà ça peut alors certains célibataires peuvent rencontrer quelqu'un via les réseaux sociaux ou en élargissant leur cercle social ce genre de choses c'est vraiment il va y avoir de l'attraction il va y avoir de la très très forte attraction il va y avoir des montées de kundalini vous allez vous désirer quand même assez rapidement mais ce qui ressort également c'est que pas d'énergie tierce d'accord non non que ce soit vous cette personne vous en avez terminé avec les énergies tierces non non c'est et depuis longtemps les pages du passé elles sont tournées et si cette personne même si cette personne elle est fraîchement séparée le deuil de sa précédente relation a été fait pendant pendant sa relation en fait c'est à dire qu'il n'y a aucun chagrin à à mettons rencontrer quelqu'un qui est séparé depuis trois quatre mois mais le deuil il a été fait pendant qu'il était encore avec cette personne en fait c'est à dire comment la séparation ça a été un soulagement ça n'a pas du tout été une déception ça n'a pas été vécu comme un échec ça a été un soulagement c'est je suis libéré d'une relation qui ne fonctionnait pas du tout ouais ouais vraiment ouais vous avez du mal à rencontrer des gens qui sont fidèles loyales qui prouve qui vous propose quelque chose de sérieux c'est un peu des amitiés banquelles quoi vous rentrez vous rencontrez des gens qui sont ouais la loyauté c'est compliqué ouais et puis il ya le corps qui réclame en fait il ya le corps qui est mais c'est normal on est dans un corps qui est chimique qui est hormonal et il ya des montées de kundalini quoi il ya des frustrations là au niveau au niveau charnel parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas été totalement satisfaits à ce niveau là ouais mais on est en train de me dire il ya eu de la consommation charnel mais il n'y a pas eu de véritablement de relation d'amour entre les corps et les âmes en fait ça fait un moment que ça vous est pas arrivé ça fait un moment mais on va parler cash ça fait un moment qu'on vous a pas fait véritablement l apostrophe a m o u r je suis obligé de le sortir comme ça je suis désolé je suis obligé de la sortir à la motus un moment motus voilà on est je suis obligé ça fait en fait il ya pu y avoir des quatre heures sur le chemin mais ça fait longtemps que vous n'avez pas connu le véritable acte d'amour en fait voyez et là ça arrive un c'est chouette à ça arrive ça arrive ça arrive et ça arrive grâce à un élargissement du cercle social ça mettra fin ouais vraiment là vous commencez à vous dire mais il ya personne qui existe pour moi vraiment vous étiez en train de vous dire mais en fait il ya personne qui existe pour moi pour le reste de ma vie je vais avoir des quatre heures sur le chemin quoi je vais rencontrer que des gens qui sont qui sont des gens engagés qui trompent leurs conjoints je vais avoir que des quatre heures sur la route bon on se nourrit pas que de sandwich dans une vie pour avoir une alimentation équilibrée on se nourrit pas que de que de fast food et de sandwich il arrive un moment où il faut de la qualité quoi il faut du durable le quatre heures ça va bien de temps en temps c'est 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 le même principe que le sandwich c'est pour ça j'aime bien cette expression de quatre heures ouais c'est bien de temps en ouais ok c'est s'il n'y a pas le choix quoi ouais ouais c'est quelqu'un de séparer c'est quelqu'un de séparer c'est quelqu'un qui arrive et qui fait partie mais mais je pense que ça fait c'est pas ça fera pas huit jours cette personne elle sera séparée ça fera quelque chose ça fera moins longtemps que vous mais cette personne elle sera prête à se réengager dans quelque chose de sérieux c'est quelqu'un de nouveau c'est quelqu'un de nouveau c'est quelqu'un qui peut avoir des soucis avec ses enfants aussi ça a été compliqué séparation compliquée par rapport aux enfants c'est c'est une histoire d'amour durable c'est une histoire d'amour durable vous allez retrouver la stabilité en amour là là je sais je sais on commence on commence par une ouais ouais il ya on va finir par un véritable engagement il peut même y avoir du mariage là pax mariage vie en concubinage c'est un véritable engagement ah super oh là 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 oh mais là j'en suis à un point où je me le souhaite là parce que moi ça fait je suis dans ce cas là moi je vous annonce tout de suite la couleur je suis dans ce cas là ça fait longtemps que j'ai rien eu de sérieux franchement oh là là oh puis c'est bien c'est pas un tirage qui va tourner autour des triangulaires on a marre des des gens qui sont engagés pas séparés là je suis désolé pour celles et ceux qui sont dans des relations triangulaires vous avez toute ma compassion c'est loin d'être simple j'ai connu aussi ça remonte à loin mais j'ai connu aussi maintenant je suis comme la peste allez on est parti bon avant de démarrer le chat je vous rappelle quand même que sous la vidéo quand vous cliquez sur plus ou afficher plus vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi là ça reste un tirage qui est général ensuite vous retrouvez les liens cliquables mais deux autres chaînes youtube que je vous invite à découvrir le lien instagram de l'anneau également et le lien de la boutique en ligne des oracles de l'anneau j'ai créé de le normand d'accord n'hésitez pas à aller en faire l'acquisition avec ou sans boîte parce que si vous en faites l'acquisition vous m'envoyez une petite photo par mail à la réception de celui ci et je vous envoie la méthode que j'utilise présentement pour vous que vous trouverez nulle part ailleurs ah ouais ça vaut le coup ça vaut le coup de faire l'acquisition d'un déleu normand de l'anneau allez on est parti et on va on démarre par il ya l'arrivée d'une d'une histoire d'amour durable et de quelqu'un qui sait ce que c'est qu'une histoire d'amour durable d'accord donc c'est quelqu'un qui va refaire sa vie en fait c'est à dire que c'est quelqu'un qui a été engagé pendant de nombreuses années qui s'est séparé mais qui est de nouveau prêt à se réengager dans quelque chose de durable d'accord donc on est plus dans le chagrin le deuil je pleure mon ex et je suis en pleine transition et j'ai envie de papillonner j'ai plus envie de m'engager non je ressens vraiment que c'est quelqu'un qui comme vous a envie d'un véritable engagement d'accord et cette personne n'arrive qui a envie de construire qui a déjà connu cet espace d'avoir un véritable foyer d'avoir une famille mais qui a envie de construire alors dans certains cas c'est quelqu'un vous allez rencontrer quelqu'un qui sera comme vous dans la démarche d'avoir envie de fonder une famille un arbre généalogique là voilà quelque chose de durable d'accord vous allez tous les deux dans les mêmes dispositions 2 4 5 ouais alors pour moi cette personne est dans le même état d'esprit que vous à savoir elle se demande si vous existez si elle va finir par vous rencontrer vous êtes tous les deux dans les mêmes dans le même état d'esprit mais où est-il où est elle c'est moi j'ai quand même cette sensation que après je le vois aussi par rapport aux stats et c'est normal que les guides y partent de cette manière parce que vous êtes nombreux à m'en regarder mais vous commencez à me regarder très honnêtement la grosse masse de tranche d'âge le c'est entre 35 et 100 et 55 ans vraiment c'est le plus la plus la plus grosse partie de ma communique et ma commune de ma communauté c'est 35 55 à 35 ans c'est pas rare d'avoir déjà eu une famille d'avoir une relation durable et d'être d'en être arrivé un petit peu à la séparation au divorce 40 n'en parlons pas 45 aussi et 55 55 aussi quoi enfin 50 55 bah ouais on est dans la deuxième partie de sa vie quoi 55 ans on est dans la deuxième partie de sa vie donc pour moi c'est quelqu'un qui a déjà été engagé durablement et qui a eu un échec enfin il y a eu un divorce il y a eu une séparation il y a eu voilà il y a eu quelque chose de cet ordre là c'est quelqu'un de nouveau c'est quelqu'un qui a pour moi qui peut déjà avoir des enfants c'est pas une obligation ça peut parce qu'on l'a vu ça peut être quelqu'un qui a déjà eu une famille mais c'est quelqu'un de nouveau en fait c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore et qui a pu avoir des soucis par rapport à ses enfants aussi il y a eu des galères avec les enfants c'est un nouvel homme mesdames voilà bon messieurs ça peut être une nouvelle femme d'accord mais c'est un nouvel homme c'est quelqu'un de nouveau qui arrive c'est et ça peut être un père de famille qui arrive qui a déjà au moins un enfant voire deux trois voilà mais qui a déjà au moins un enfant 24 26 28 on atterrit ici c'est quelqu'un qui vous a envoyé par le ciel par l'univers c'est votre partenaire de vie il y a l'univers qui vous envoie votre partenaire de vie fin du célibat on tourne la page vous êtes fait l'un pour l'autre il y a une notion de timing divin moi je ressens quelque chose de très proche pour moi ça va arriver avant la fin de l'année cette rencontre et le démarrage de cette histoire d'amour démarre avant la fin de l'année c'est vraiment c'est je ressens pas un truc qui va se passer alors le temps n'existe pas c'est toujours délicat mais je ressens un truc qui est imminent en fait il y a vraiment la rencontre du partenaire de vie qui est imminente et pour quelque chose de durable de sérieux et vous le méritez amplement parce que ça fait un moment où vous êtes seul il va y avoir beaucoup de tentations d'attractions entre vous vous allez vous plaire de manière charnelle l'acte charnel mais que ça se passe bien au niveau charnel au niveau des corps qui est une alchimie au niveau des corps oui des montées de kundalini oui mais on parle de sexualité sacrée là c'est à dire qu'on a il y a vraiment une idée de faire l'acte charnel dans l'amour de faire elle apostrophe à m o u r et pas une consommation uniquement de corps de chair non non ça va au delà de ça ça va au delà de ça c'est vraiment il y a une notion de sexualité sacrée fusion des corps et des âmes bon c'est chouette cette personne n'aura pas d'énergie tierce mais au niveau charnel ça va très 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 bien se passer vous n'allez pas pouvoir vous en passer vous allez consommer comme des petits lapins ah ouais vous allez consommer ça va vous faire du bien mais parce que mais parce que ce sera un véritable acte de fusion en fait ah ouais non mais là vous allez fusionner avec cette personne vous allez totalement fusionner ça va vous rendre heureuse mesdames enfin retrouver le septième ciel si vous avez déjà des enfants ça va très très bien se passer entre vous et va voir entre vos enfants respectifs déjà c'est important de le savoir s'il y en a un c'est toujours pareil et vos enfants vont particulièrement bien apprécier cette nouvelle personne ça va bien se passer ah ouais ça va bien se passer mais pourquoi parce que tout le monde va être heureux là là dedans ah vous avez tellement épanoui que tout le monde va être heureux là dedans et ça va très très bien se passer mesdames cet homme vient vous faire votre bonheur messieurs cette dame cette femme ou ce nouvel homme souvent votre orientation sexuelle c'est toujours pareil et bien fera votre bonheur c'est c'est vous faites le bonheur de l'un et de l'autre ça va chasser les nuages ça va complètement chasser les nuages et cette et cette cette impression de je vais finir seul vous avez eu tous les deux vos quarts d'heure de malheur vous avez eu vos péripéties au niveau sentimental en tous les deux en vraiment mais ouais ça fait longtemps que vous êtes seul l'un et alors l'un et l'autre j'ai plus l'impression que c'est ces dames c'est mesdames qui sont célibataires depuis longtemps mais c'est c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui sera seul et que et dont cet homme la solitude commence à lui peser aussi ah non mais vraiment non vraiment cette personne elle a elle a envie on a quelqu'un qui a envie là de nouveau de retrouver la stabilité qui a envie de quelque chose de sérieux tout comme vous mesdames il y a un truc il y a un truc messieurs on peut inverser ça peut être ça peut être inversé c'est quelqu'un de séparé ouais ouais c'est quelqu'un alors c'est quelqu'un qui peut commencer à pester en fait un de son célibat de rencontrer personne ouais ça commence à ça commence à le peser mais c'est quelqu'un de séparé c'est quelqu'un qui en a marre et qui est en conflit avec le papillonnage cette personne aussi elle aura rencontré des relations éphémères et ça et ça le ou la met en conflit il y en a marre il y en a marre des quatre heures il y en a marre des sandwichs vous avez envie d'un resto cinq étoiles là vous avez bien raison vous avez envie ah ouais non mais là il y en a marre des quatre heures quoi il y en a marre des sandwichs quoi ça va bien ça n'a plus de goût pour vous quoi mais franchement c'est ça en est à un point où ça mais ça endort complètement votre libido quoi c'est à dire ça vous fait même plus envie quoi et pour ça et pour cet homme c'est pareil ça ne lui fait absolument pas envie la consommation pour la consommation non ça n'intéresse plus ça n'intéresse plus bon mais c'est chouette il y a eu il y a eu quelques quelques quatre heures sur la route de part et d'autre mais là ça va être un véritable coup de chance votre rencontre va être un véritable coup de chance mais oui c'est non mais ça c'est sûr et vous allez tous les deux dans la même direction vous désirez tous les deux la même chose donc il y a un véritable engagement ah ouais non mais là on est en train de parler de votre partenaire de vie là là c'est une histoire qui va durer c'est mais vraiment alors après on peut pas vous garantir que ce sera ce jusqu'à ce que la mort vous sépare mais néanmoins c'est une histoire qui va durer il ya un véritable engagement il ya de la pureté il ya la loyauté il ya de la fidélité non mais vraiment il ya la fidélité là c'est la très très belle relation là c'est quelqu'un qui est séparé c'est quelqu'un de divorcer c'est quelqu'un de divorcer non mais énergie tire c'est bon c'est c'est derrière cette personne mais ouais c'était la solution c'était c'est la solution pour cette personne vous aussi vous aussi vous avez dû vous séparer par le passé c'était la bonne solution pour vous il ya rien à regretter et d'ailleurs vous ne regrettez rien c'était la solution de prendre un nouveau chemin et de séparer les chemins c'est quelqu'un de séparé il n'y a pas d'énergie tierce là là on est tranquille il n'y a pas d'énergie tierce mais ouais mais qu'il ya déjà eu un foyer mais avec lequel ou laquelle vous allez construire un véritable foyer c'est une évidence sans être dans une relation triangulaire sans avoir peur de de l'infidélité alors cette personne a pu se séparer par le passé d'avoir été trahi par l'énergie tierce par l'infidélité par des loyautés là on n'a qu'à on a voilà ce soit un homme ou une femme cette cette personne a subi la tromperie ne l'a pas ne l'a pas provoqué la a subi la tromperie c'est quelqu'un qui vous est destiné c'est quelqu'un qui est écrit dans votre destin sa séparation a été écrit également dans son destin à cette personne c'est quelqu'un qui arrive c'est quelqu'un qui peut avoir déménagé dans votre qui va peut-être déménagé dans votre région ça peut être suite à un déménagement que vous allez rencontrer cette personne c'est peut-être vous qui allez déménager ailleurs et vous allez rencontrer cette personne bien à ce nouvel endroit ça peut être quelqu'un qui va habiter la maison d'à côté emménager juste à côté ah ouais vraiment il peut y avoir quelque chose d'être d'être voisin de palier là franchement quelqu'un qui arrive mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est qui a renaît de ses cendres c'est qui est en pleine renaissance qui est en pleine nouvelle vie il peut y avoir une notion de déménagement c'est quelqu'un qui a attardé à arriver dans votre vie mais il peut y vraiment y avoir un changement de région là ça peut être quelqu'un qui a distance géographique de vous aussi c'est possible ça peut être quelqu'un de très proche par déménagement qui arrive un petit peu dans votre dans votre quartier c'est vous qui ou alors c'est vous qui déménagez vous changer de région et vous arrivez dans à proximité de cette personne ou alors il peut y avoir une rencontre par élargissement du cercle social à savoir par internet les réseaux sociaux etc etc il peut y avoir une distance géographique entre vous en tout cas au départ mais c'est surtout que ça fait un moment que vous vous attendez ces personnes et que vous vous demandiez où elle était passée vous avez eu votre chemin de croix tous les deux ans ça c'est une évidence mais cette personne elle est bel et bien célibataire et comme vous elle commence à très très mal vivre le célibat ça commence à devenir ouais ça commence à devenir pesant pour cette personne là le célibat et elle peut en parler à son entourage que c'est compliqué machin ça peut être l'entourage qui peut le conseiller d'élargir son cercle social d'aller sur les sites de rencontres les réseaux sociaux ce genre de choses c'est possible vous allez commencer à échanger et vous allez vous allez beaucoup parler de vos de vos vies en fait vraiment mais vous allez parler assez rapidement d'engagement et il y a un véritable engagement c'est à dire que c'est vraiment cette histoire qui arrive cette rencontre qui arrive et bien ça peut finir par par un mariage bah si t'es le cas vous invitez l'anneau ah je serais ravie de voir ça ah franchement si j'ai vu juste pour les célibataires qui après dans six mois il y a du mariage ah vous m'invitez c'est peut-être là-bas que je vais rencontrer le mien bon il faut du spirituel il faut du niveau en face mon guide c'est quand même gabriel donc gabriel gabriel il m'a annoncé la couleur cet été je vais vous raconter une petite anecdote gabriel m'a annoncé la couleur cet été en me disant toi il te faut du haut level et je ne te laisserai jamais te mettre avec n'importe qui donc du coup c'est pour ça que je prends mon mal en passion je me dis ouais ok d'accord le temps que ça rattrape le niveau là on a le temps quand même encore quelques mois voire quelques années ok bon on va pas se presser alors il m'a répondu tu sais très bien qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné mais tu n'es jamais seul puisque tu es entouré de l'univers en entier mais c'est pas faux enfin voilà bon non mais je plaisante avec vous en tout cas si ce tirage vous a plu chers amis et bien moi je vous remercie infiniment déjà de m'avoir écouté jusque là j'en perds pas ma bonne humeur malgré mon célibat franchement non jamais non 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 jamais en tout cas moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque là je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes pour vos abonnements pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux je vous remercie d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines publications des prochaines vidéos que je vais vous publier sur le message de l'anneau des prochaines guidances on n'oublie pas on active la petite cloche on prévient vous de youtube qu'on ne veut rien rater de message de l'anneau et puis moi je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et on se retrouve désormais ce soir à 18h pour votre TDJ votre tirage du jour sentimental excellente journée à tous prenez soin de vous et à ce soir ciao ciao ciao